Musique On n'avait pas vu ça depuis 1967. 2010 a battu les records avec 206 millions et demi d'entrée et un rythme de fréquentation toujours plus soutenu. En tête du box-office Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1 décroche la première place avec ses 6 millions d'entrées. Suivi du dernier Guillaume Canet, les petits mouchoirs totalisant environ 3,4 millions d'entrées ainsi que Inception frôlant les 5 millions. À Nîmes record d'entrée également, on écoute le gérant des kinépolis de la ville. On avait battu notre record depuis l'ouverture en 2000 l'an dernier et cette année on l'a rebattu comme beaucoup de salles en France, notamment les multiplexes puisque c'est la meilleure année je crois depuis 43 ans ou 44 ans en France. Donc on a suivi le mouvement et c'est bien. Très précisément on a fait 1,13 millions et quelques payants ici et plus 86 millions au forum donc plus les entrées du sémaphore qui a plus de 200 millions d'entrées. La ville de Nîmes a fait globalement plus de 1,3 millions d'entrées ce qui est un de ses meilleurs scores là aussi si ce n'est son meilleur score depuis 20 ou 30 ans. Ce sont les films qui font l'affluence. C'est vrai qu'on peut voir les plus belles salles du monde si les gens n'ont pas l'envie de venir voir les films, on n'est rien. Donc c'est très partagé. Parfois on attend mon émerveille de grosses productions justement. Parfois on est un petit peu déçu. Et puis après il y a des films du style Black Swan ou le discours d'un roi dont on sait qu'ils peuvent marcher mais qui parfois font des scores auxquels on ne s'attend pas. Donc c'est très très cyclique et souvent avec des bonnes et des mauvaises surprises. Mais voilà donc il n'y a pas de règle. 2011 s'annonce aussi comme un très bon cru. Les Césars et autres Oscars récents pourraient booster le nombre d'entrées.